Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour la suite de Castlevania Dawn of Sorrow, l'épisode sur DS, le premier épisode sur DS. On est parti pour la suite du live qu'on a fait il y a de cela, ah il y a de cela un petit moment quand même, il y a de cela facile 4 mois. C'était en été 2020, cette année catastrophique là 2020, que je ne veux plus revoir, plus jamais, dégage la saleté de 2020, dégage, comme le monstre là, dégage là, arrête de faire tes coups de pieds là, vas-y, ne joue pas au football avec moi. Donc en tout cas, j'ai été assez surpris, la fin du live en fait, enfin même vers la moitié du live, j'avais mis le son du jeu un petit peu plus fort, et du coup on n'entendait pas trop ma voix. Le problème c'est qu'il n'y avait pas grand monde dans le live, alors attendez, en voyant la carte, je crois qu'il faut plutôt aller sur la gauche. Bah vu que c'est un metroidvania, c'est un peu compliqué de s'y remettre, et c'est vrai que j'ai regardé vite fait mon live pour voir où j'en étais rendu à peu près. On avait battu le boss là, dans le clocher. Plutôt à côté du clocher. La tour de l'horloge. Une espèce de Wolverine. Et donc voilà, on est rendu à peu près ici. 49% du jeu, il y a marqué. Bon après, je pense que la fin du jeu sera plutôt à 80% à peu près. Au-dessus, c'est la fin secrète, il me semble. De toute façon, il y a forcément une fin secrète. En plus en live, j'avais dit que j'allais sûrement faire le deuxième... La deuxième, on va dire entre guillemets, la deuxième campagne. C'est-à-dire... Le deuxième lap du jeu, c'est-à-dire avec Julius Bellemont. Bon, ça spoil, ça spoil. Mais bon, le jeu date. Par contre, je ne sais plus du tout comment on fait, et je crois que je vais regarder sur Internet. Je ne vais pas m'embêter pour savoir comment débloquer Julius Bellemont. À l'époque, j'avais déjà regardé sur Internet, il me semble. En plus, à l'époque, quand je dis jouais, la première fois, j'étais en primaire. J'étais en CM2, je crois. Ah, ça date. Ah, Symphony... J'allais dire, Symphony of the Night. Magnifique. Non, Castlevania d'Omne of Sorrow, ça date. Ça date d'ailleurs plus que Symphony of the Night. Je l'ai fait après, Symphony of the Night. Bien après. Alors, oui. Là, je pense qu'il faut descendre. Tac, par là. En tout cas, là, vous allez avoir un son de qualité, vu qu'on ne fait pas ça en direct. Et c'est vrai que, moi, je ne sais pas trop, quand je fais un live, je ne sais pas trop si le son est trop fort par rapport au son de ma voix. Mais bon, vu qu'il n'y avait personne dans le live, je ne pouvais pas trop savoir. Et je m'étais fait à moi. Bon, après, on m'entendait quand même un petit peu, mais c'était pas ouf. C'était quasiment, presque inaudible. Ah mince. Euh, attendez. Euh, ok, on ne peut pas passer par là. Euh, attendez. Pourquoi je suis revenu là, alors ? Pourtant, je me souviens que dans ma dernière partie... Attendez, est-ce que j'ai la possibilité d'aller dans l'eau ? Il me semble que non. Attendez, si je remonte... Je vois qu'il y a... Je vois qu'il y a un passage aussi, là-bas. On va regarder cela. De plus près. Euh, voilà, c'est par là. Ah bah oui. Je n'avais pas fait ce passage. Ah, c'est scellé, un saut magique est nécessaire. Attendez, sérieusement ? Même en ayant battu Wolverine, on n'a pas le pouvoir escompté ? Attendez, bah du coup, il faut aller où ? Attendez, est-ce que j'ai la transformation en chauve-souris ? Ah non, attendez, c'est quoi ça ? Ouh là 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 ! Eh, les corps ! Je savais même plus que j'avais équipé ce truc. Euh, attendez. Ah non, je n'ai pas encore la transformation en chauve-souris. Toucher l'écran tactile pour détruire certains blocs. Changer d'âme équipement. Bon, ça c'est normal. Exécute un double saut. Euh, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Alors, armure volante. On a quoi d'autre là-dedans ? Invoque l'herbe à cadavre comme serviteur. Bon, on s'en fiche un peu. Grande armure, invoque une grande armure comme serviteur. Gorgon, mini diable, valkyrie. Allez, valkyrie, c'est le truc qu'on venait de faire tout à l'heure. Enfin, juste avant. Ok. Enfin, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai que golem, mais attendez. Ça, ça augmente la force. Danseur fantôme augmente la chance, bon, c'est un peu pourri. Annule les sortilèges. C'est pas clair. Ouais, puis en plus, la traduction, elle est un peu hasardeuse. Enfin, surtout dans le premier épisode de ce Castlevania. C'est-à-dire Castlevania, Aria of Sorrow. La traduction, c'est pas ça. L'ayant fait de mon côté. Bon, en émulation, parce que je l'ai pas en vrai. Faut pas le dire. Ouais, ouais, ouais. J'ai très peu de jeux sur Game Boy Advance, contrairement à la DS. Et sur Game Boy Advance, du coup, je suis obligé de passer par émulation. Parce que moi, les quelques jeux que j'ai sur Game Boy Advance, Ah bah, mes parents n'avaient pas bon goût. C'était compliqué. J'avais un vieux jeu de plateau, là. Un truc où on pose... Je sais même plus comment ça s'appelle, là. Ce genre de jeu. J'avais un Tetris, bon, le classique. Il me semble. Ah non, c'est sur Game Boy Color que j'ai un Tetris. Ah, sur Game Boy Advance, j'avais... Qu'est-ce que j'avais ? Bah, Rayman. Quoique, non, non, c'est sur Game Boy Color, Rayman. Rayman 1 et 2. Ah, et j'avais pas le 3. Ah, sur Game Boy Advance, j'ai vraiment que dalle. Un jour, je ferai une vidéo sur la console en elle-même. La présentation de la console. Sur d'autres consoles aussi, mais... La Game Boy Advance, c'est vrai que... J'ai pas grand-chose à montrer, en fait. J'ai très peu de jeux. Ah, Fich, là. Franchement, à part Pokémon version feuille, Game Boy 1. Et les Sonic. Sonic Advance 1 et 3. Moi, j'ai même pas le 2. Euh, ouais. J'ai pas grand-chose sur Game Boy Advance. C'est la duche. Alors que sur DS, j'ai quasiment 50 jeux. Et des bons, en plus. Souvent. J'ai même pas Nintendogs dans ma collection, donc c'est forcément bien. Ah, par contre, je n'ai pas Castlevania Order of Ecclesia, et ça, c'est dommage. Et bon, je compterai me le procurer un jour. Il est pas trop, trop cher. Bon, il est pas non plus donné, mais bon, on peut le retrouver d'occasion pour 25, 30 euros. C'est pas donné. Mais bon. C'est un très bon jeu, donc. Voilà. Je pardonne. Voilà, par contre, je jouterai mal. Il faut aller où ? Surtout qu'il me le faudra pour pour pouvoir en faire un let's play, évidemment. Alors, on va pas faire sur la carte blanche, sachant que la carte blanche plante une fois sur deux. Un support R4, là. Ça ne vieillit pas très bien, ces trucs-là. Bon, en même temps... C'est lourd. Ce n'est pas très conventionnel, comme technique. Aïe. Tic, 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 tic. Bon, je vais aller en bas. Je sais pas. Il y a peut-être des trucs en bas. En bas à gauche. Parce que sinon, je vois qu'il y a un passage en bas à droite, aussi. En bas de la tour. C'est vrai que je regarde la carte et donc je me fais toucher de partout. Ah, merde. Ah, mais non. Pour faire redescendre le pont-levis, quand même. Ah, quoique, on ne peut pas redescendre, là. Attendez, c'est quoi le mieux ? Oh, j'aurais dû prendre un TP. Je suis con. Attendez, je vais aller tout à gauche et prendre le TP. On va peut-être tourner un peu en rond. Je suis navré. Par contre, oui, excusez-moi pour ce gros retard sur ce jeu. Parce que c'est vrai que, à la base, à la base, c'était prévu que je le fasse une semaine après, il me semble. Le live sur Castlevania Down of Sorrow. Mais ça ne s'est pas fait parce que, à la place, j'avais fait Rayman Redemption. Ça venait de sortir. Et je voulais absolument invoquer une chauve souhaitée. Ok. Je voulais absolument le faire le découvrir avec vous. Le Rayman Redemption. Qui est en fait, en fait, une sorte de petit remake de Rayman 1. Sans, ils n'ont pas refait les graphismes, mais il y a quelques sprites en plus, quelques niveaux en plus. Et tous les niveaux du jeu, de base, ont été complètement refaits en termes de level design. Donc le jeu est quand même un peu plus permissif et un meilleur level design que le jeu d'origine. Donc en fait, Rayman Redemption est bien mieux que le jeu d'origine. Pour mon cas, c'est ce qu'aurait dû être Rayman 1. Voilà. Le Rayman Redemption. Pour moi, j'avais l'impression quand j'avais fait Rayman 1 à l'époque, j'avais l'impression quand j'avais fait en... d'ailleurs en let's play, je ne l'avais jamais fini. Je ne l'avais fini que par la suite en let's play. Donc ça faisait des années que je jouais à Rayman, mais je ne le finissais jamais. Parce que je n'avais pas de carte mémoire et j'avais la flemme de faire le mot de passe. Voilà. Et de choper tous les Electoons, c'était trop chiant. Et du coup, je l'avais fait en let's play. Évidemment en utilisant après un cheat code pour avoir tous les Electoons rapidement. Donc je n'ai jamais vraiment fait à la loyale. Après c'est possible de le faire à la loyale, mais il faut vraiment avoir le temps. Attendez par contre, il y a un petit passage en bas à gauche. C'était quoi ça ? Ah bah c'est une sauvegarde. Bon, il y a une sauvegarde ici. Tiens, on sauvegarde un petit coup. Ça ne mange pas de pain. Hop, en tout cas. En tout cas, voilà. Moi je trouve que Rayman 1 il était quand même... C'était un peu abusé la difficulté. C'est pas un jeu pour les gosses. Et même pour... Pour les noobs, tout simplement. Ah, purée. Ah ouais, on va aller à droite. Bon, toi, qui dit Metro is Vania dit voilà, on fait plein d'allers-retours. On est paumé. Après, il est costaud Frank Einstein. Ouais, ouais, ok. On ne peut pas aller à droite. C'est un peu con. Alors, attendez, j'ai... Ah, ok, j'ai la halobarde. Ça fait combien de dégâts, ça ? 29 et la 33. Franchement, la halobarde est pas mal. Ouais, ça se joue. Quoique, contre les... Ah, d'accord, ça fait beaucoup moins de dégâts contre les squelettes. Alors, peut-être parce que les trucs qui sont perforants, c'est pas très efficace contre les squelettes. ce qui est logique, finalement. Parce que, bon, les squelettes n'ont pas d'organes. Donc, c'est logique. Bon, vaut mieux avoir plutôt un truc tranchant ou... de gros bourrin pour... exploser les squelettes. Ok, bah là aussi, on peut pas y aller. C'est magnifique. C'est magnifique. En fait, on est allé là pour rien, à part pour... réentendre ce thème magnifique. Hop. Un de mes thèmes préférés des Castlevania. même si je n'ai pas le son de mon côté. Ah ouais, parce que... Je sais pas si j'avais déjà expliqué ça, mais... Quand je capture la déesse, eh bah, je ne peux pas avoir le son de mon côté. Enfin, c'est soit... Soit je capture avec le son, soit je capture sans son, mais moi, j'ai le son de mon côté. C'est le bordel. Donc, c'est un peu dommage, je trouve, à ce niveau-là. Surtout que le Hordor en Feclésia... Si je le découvre sans la bande son, c'est un peu con. Bon, j'y avais joué à l'époque un petit peu. Sur la R4. Mais après, la sauvegarde a été corrompue, donc. Je pouvais pas aller bien loin. Euh, ouais, ok. Une petite pièce. Bon, je sais qu'en ce moment, c'est un peu la dèche niveau fric, à cause de ce Covid de mes fesses. Mais bon, quand même. Je vais pas non plus descendre pour choper un dollar. Bon, je sais pas où aller, là. Si je vais là-bas, il y a un couloir interminable. Ok. Euh... C'est quel endroit, vraiment ? Je peux vous faire... Ah, où alors ? Ah oui, attendez, il y a ce passage-là, déjà. Attendez, ça, ça se joue avec... Ah, j'ai pas de stylet, là. C'est un peu galère avec le doigt. Ça se rapproche. Ah, nickel. Ah, ça va. C'était très rapide comme couloir, en fait. Ça paraît long dans le... Hop. Ça paraît long sur la carte, mais finalement, c'est tranquille. Alors, où faut-il passer ? Euh... Tac, tac, tac. Ah, sinon... Sinon, je ne sais pas. Je pourrais peut-être couper, pour vous. Ça serait peut-être plus intéressant. Parce que me voir tourner en rond... Euh, voilà. C'est un peu con. Jardin de la folie. Quoique... J'hésite, hein. Peut-être dans 5 minutes... Allez. On se donne un objectif. Dans 5 minutes, si je tourne encore en rond, on va passer ça, parce que... Purée, ça fait déjà 18 minutes. Ah, purée. Ça passe trop vite. Ça fait déjà 18 minutes qu'on tourne en rond, les gars. C'est pas possible. Alors, attendez. Bon, on va... Je vais plutôt couper maintenant, alors. Parce que si ça fait déjà 18 minutes, il ne faut pas abuser. À de suite. Ah là là, les gars, les gars, c'est n'importe quoi. Bon, ben, on reprend de suite. Enfin, pour vous, c'est de suite, hein. Moi, j'ai regardé... J'ai cherché, 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 j'ai regardé partout. J'ai fait le tour partout du jeu. C'est incroyable. Ça fait quasiment 30 minutes. 30 minutes que je tourne en rond. C'est magnifique. Purée, on est en 46 minutes, là. Mais bon. Je vous ai coupé tout ça. C'est bon. On fait ça au propre. Et en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a un passage ici. Voilà. Un tout petit passage. À peine visible. L'écran de la DS est tellement petit que... Voilà, purée. J'ai envie de voir ça, quand même. C'est là qu'on... C'est là qu'on se dit que, purée, quand on devient un peu plus vieux, après avoir passé 22 ans, c'est compliqué. Ma vue baisse de jour en jour. Bon, allez, j'arrête les conneries. Il est passé où, cet ennemi, là ? Ah, oui, purée. Ah, mais ils sont pénibles, ceux-là. Ils se barrent. Oh là là, tu viens, tu viens. Vas-y, là. Je me suis planté de bouton. Euh, voilà. Ah, purée. Ah, il y a carrément une nouvelle zone. Ah là 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 là. Ah, voyez, ces portes-là, c'est... Enfer souterrain. Ça signifie qu'il y a une nouvelle zone. Un nouveau monde, entre guillemets. Ah, oui, bah ça, c'est le niveau... C'est le niveau aquatique, il me semble, ouais. Ah, bah c'est là qu'on va, normalement, apprendre à... Ah, petite sauvegarde. Qu'on va apprendre à... À marcher sous l'eau. Comme Sonic. Sauf que... On va pas être ralenti par l'eau. Niveau sup. Ah oui, entre-temps, j'ai gagné déjà un niveau. Donc là, on est au niveau 28, je crois, ouais, voilà. On a commencé au niveau 25, euh... Dans cette vidéo. Et là, on est direct au niveau 28, les gars. Ah, c'est... Leveling à fond. Euh, attendez, c'est où, c'est où que j'ai mis mon stylet ? Ah, il est là. Ah, je préfère, quand même... Voilà, le prendre au cas où. Parce que pour ça... Alors, ça se fait comment, ce truc-là ? Ah, c'est pas dur. Très, très facile. Il est plus facile que l'ancien. Je me souviens que l'ancien, j'avais un peu galéré. Non, il est très, très facile, celui-là. Franchement, si j'ai un mot de passe comme ça, avec mon téléphone portable, ça ne le ferait pas trop. Non, tout le monde pourrait l'utiliser. On a le droit à trois chances, hein. Sur téléphone portable. Alors... Il est plutôt bien fait, ce boss. Oui, il faudrait faire attention. Avec son... Son mode 7, évidemment. C'est le mode 7 de la Super NES, avec ses rotations. C'est incroyable. Je n'en reviens pas. Cela est miroboliquement infaisable. Sur une si petite console. La puissance du mode 7 du Turfus. Bon, allez, j'arrête. Ah, et d'abord, ça ne vient pas du mode 7. C'est juste que... Ah, c'est juste que... La DS est une console assez puissante. Finalement, c'est une PlayStation 1 portable, hein, les gars. C'est quand même pas mal. Pour l'époque. Donc, on avait le droit à ce genre d'effet. Ou des fois de la 3D, évidemment, vu que... PlayStation 1 oblige, évidemment. Il faut de la 3D. Un peu moche. Mais de la 3D quand même. Et des effets de rotation sur des sprites en 2D. Voilà. Assez détaillé. Il est passé où, ce coup ? Ah, il est là. En fait, j'ai l'impression que cette arme est un peu cheatée, parce que je peux le toucher. Ah, purée ! Je peux le toucher d'en dessous. Attendez, par contre, j'ai combien en item, là ? Ah oui, je suis bof. J'aurais dû me refaire le plein d'items, parce que c'est pas génial. En potion, c'est pas génial. Par contre, est-ce que 42 dégâts, c'est pas mal contre ce boss, parce que bon, j'ai l'impression qu'il est un peu long, là, à combattre. Attendez. C'est un sac à PV, le gars. Le poids-caille, là. D'ailleurs, moi, il y a un resto pas loin de chez moi. Un resto, les pêcheurs. C'est, voilà, donc, comme son nom l'indique, forcément, c'est que de la poids-caille. Mais bon. C'est fermé en ce moment, forcément. Forcément. Alors, attention, attention, je peux concentre. Par contre, ouais, j'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais... Le fond d'écran, là, le fond, l'arrière-plan est pas mal. Il est sympa. C'est pas non plus sensationnel pour de la déesse, mais... C'est plutôt joli. Ah, voilà, parfait. Ah, merde, l'ostilet ! Voilà. C'est très facile. Non, franchement, un peu gore. C'est quand même très facile. C'est quand même très facile. Plus facile que l'ancière, c'est bizarre. Ah, donne la capacité de se déplacer sous l'eau. Ah, mais c'est parfait. En plus, c'est un truc passif. C'est une capacité passive. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'équiper. Hop, ça s'équipe tout seul. Sans prendre un seul emplacement. Et donc, ça, c'est good. C'est good. Alors, du coup, nouvelle zone. Direct un nouveau boss, franchement. On commence direct. Dans cette nouvelle zone. Et là, on va enfin pouvoir avancer. Purée de flèche, je trouve. Les 18 premières minutes n'ont pas servi à grand-chose. Bon, après, je... Bon, je préfère quand même pas couper, parce que, bon... J'ai quand même meublé le tout en parlant un petit peu, mais... C'est vrai que c'est dommage. Après, je joue mal. Allez. Allez ! Ah, il faut les avoir trois fois, ceux-là. Bon, évidemment, on n'a pas de... Hop. On n'a pas de... Barre d'oxygène. Invoque Echinus comme serviteur. Ok, si tu veux. Ça va très vite, hein, les... Les levels, les niveaux. On va faire gaffe. C'est pas comme Final Fantasy X ou... C'est très très long. Voilà, Final Fantasy X et son farming. Horrible. Ignobile. Innommable. C'est un supplice. Ah, franchement, Final Fantasy X fait partie de l'un des jeux que... Je pense que je vais ne pas refaire. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé à l'époque, hein. Bah, d'ailleurs, j'avais mis une très bonne note... À l'époque, quand je mettais des notes, j'avais mis une très bonne note à mon test, sur ce jeu-là. Il me semble que j'avais mis 18 sur 20, un truc comme ça. Donc, une note de psychopathe. Maintenant, en prenant un peu de recul, et en ayant gagné beaucoup en maturité dans l'univers vidéoludique, pour moi, Final Fantasy X ne mérite pas un 18 sur 20, non. J'avais un peu trop abusé à l'époque. C'est vrai. J'avais tendance à donner trop de bonnes notes, quand même, assez facilement. un peu à la jeuxvideo.com style, j'ai envie de dire. Et non. D'ailleurs, par la suite, c'est pas pour rien que, maintenant, je préfère pas mettre de notation. Parce que ça ne sert pas à grand-chose, finalement. C'est pas mal. C'est un plus, mais au final, moi, ça me plaisait pas trop, au bout d'un moment. parce qu'à un certain moment, ça me demandait de, voilà, de forcément mettre une note. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme note en termes de jouabilité, en termes de graphisme, en prenant en compte tel ou tel truc, en prenant en compte les anciens épisodes, s'il y en avait. par exemple, je ne sais pas, les graphismes de, je ne sais pas, voilà, de ce cas-là, dans la même manière, si j'avais fait le test de Portail of Ruin, il me semble qu'il s'appelle, l'épisode d'après, si j'avais fait l'épisode d'après des Dawn of Sorrow, de le noter par rapport au graphisme de Dawn of Sorrow. Il faut se souvenir quelle note j'avais mis à Dawn of Sorrow en termes de graphisme. Et si je mets en dessous, alors que c'est un peu plus beau, dans l'épisode 2, voilà, c'est un peu con. Donc c'est pour ça, il y a de l'incohérent sinon après, et puis, moi, je n'avais pas envie de trop m'embêter. Je préfère plutôt donner mon avis comme ça, avec un texte bien écrit, en dessous de la description de la vidéo. Et puis, aussi, évidemment, parler de l'oeuvre en question, avec un petit peu plus de maîtrise, puisque c'est vrai que mes premiers vidéos test, bon, c'était pas ça. Et voilà, ça, c'est normal. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, les gars. Attention. Bon, je vous avoue que je suis en train de meubler, là, je parle pas trop du jeu. Je suis en train de meubler parce que c'est vrai que dans ce genre de jeu, les bitroidvanias, j'ai un peu du mal à commenter beaucoup de choses en rapport avec le jeu. Puis, il n'y a pas vraiment... On ne peut pas vraiment sortir des blagues, troller sur le jeu. Non. Ce n'est pas trop possible. Ah, attendez, il y a une petite énigme, là. Je crois qu'il faut tomber à pleine vitesse. Comme ça. Un peu, je me suis viandé. Mais je pense que c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Ah non. Attends, je l'avais juré que c'était... Ah, attendez. Ah, attendez. Il faut faire la même mais en tombant de haut. Ah, je me suis viandé. Enfin, je crois que je l'ai fait un peu trop tard. Ah non. Ce n'est pas ça. Attendez, si je fais comme ça déjà... Ah, purée. Si je fais comme ça... Bon. Eh bien, je ne vois point du tout. Il n'y a pas un truc à voir à gauche, là, non. Il n'y a pas un petit poulet, là ? Il n'y a pas un petit gigot à l'ancienne. Les plus vieux pourront déceler cet humour magnifique décrypter cette référence. Ah, ça, c'est un ennemi de... La Symphonia of the Night. Attention, parce qu'elle va sortir... Voilà, ces plantes, là. Bon, elle est à poil et cache ses seins. C'est la classe. Que voulez-vous ? Mais bon, ça reste un petit sprite, du coup, ça ne se voit pas trop. Ah, mais ces japonais, ils ont toujours un petit côté pervers. Un petit côté. Ça reste bonne enfant, les enfants. Oula, je me répète dans mes phrases. C'est pas beau. C'est japonais. Voilà. C'est pas défi, cette phrase. Attendez pas. compte. Voilà. 2000 balles. Sympa. Triton. Bon, j'avais déjà ce pouvoir. Il est tellement génial, ce pouvoir, que je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais plus que je l'avais. Alors, attendez. Voilà. Je sens... Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a une salle de sauvegarde sur la gauche. Niveau supérieur, déjà, ça, c'est bon. C'est bon, ça. Ah non. Mais c'est une salle de TP, donc c'est très intéressant aussi. Hop là. La salle de sauvegarde doit pas être loin quand même. Dans mes souvenirs, il y avait une salle de sauvegarde dans ce même genre d'endroit. Dans ce genre de lieu. Ah, peut-être là. Ah oui, attendez. Ça me dit quelque chose, cet endroit. Enfin, en même temps, je l'avais fait à l'époque. Ah là, il y a une salle de sauvegarde ici. Voilà, voilà. Très bien. Bon, on avance. Bon, attendez, on est à 1h01. Sachant qu'il faut additionner le tout, on doit être à 30, dans une trentaine de minutes, là. Petit champignon. Hop. Faire gaffe, des fois, c'est des trucs empoisonnés. Hop, purée. Bon, après, est-ce que c'est si réaliste que ça ? Parce que bon, c'est vrai que dans la vraie vie, il ne faut pas manger de champignons. Sinon, le risque est trop grand. Le risque d'intoxication alimentaire. Il y a tellement de variétés de champignons. Je ne sais plus les noms. Pourtant, ma petite sœur s'intéressait énormément à ce sujet. Mais je ne me souviens plus des noms, tellement que ça me passionnait, moi. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, elle a été passionnée des champignons. C'est quand même spécial. Ah, les gars ! Moi, je suis passionné de fleurs. Les gars ! Une grande passion. Permet de voler d'un endroit à un autre. Ouais, très bien. Ah, attendez. Purée de fiches, toi. Voilà, on est dans... Dans une grotte, c'est plutôt bien foutu. On voit les stalactites. Quelques... Je n'ai pas trop vu de stalagmites. Il y a des endroits, ça fait un peu draper. C'est plutôt bien foutu. En termes de direction artistique. Hop, un petit champi. Des familles. Ouais, ok. Allez, je ne peux pas sauter comme Sonic. Ah, purée. Pour moi, tous les jeux de plateforme, c'est du Sonic. Ah, Sonic ! Non, parce que dans Sonic, s'il y a une cascade comme ça, on peut sauter plusieurs fois dans la cascade. Et on peut monter, quoi. Entre guillemets, on peut voler. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, dit comme ça, mais bon. ça ne choque pas quand on joue au jeu. Et puis bon, on ne recherche pas trop de réalisme dans un jeu de plateforme. Du réalisme. Si vous voulez du... Oh, oui, je me souviens de ce truc-là. Si vous voulez du réalisme, eh bien, tout simplement... Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Je crois que j'ai le pouvoir, mais... Si vous voulez du réalisme, achetez un jeu du genre Uncharted, ou... Ah, quoi que Uncharted, c'est un peu abusé, quand même. Il grimpe partout, le gars. Le gars, c'est Donkey Kong. Bon, on va dire... The Last of Us, voilà. Alors, capacité... C'est dans quoi équipé ? Je dois avoir quelque chose pour pouvoir... changer le temps. Maître Poupée, peut-être changer. Arrêtez le temps, voilà, c'est ça. Si je fais... Ah, bah, voilà. Eh bien, c'est parfait, les gars. Ruine du silence. Ouais, bon, en tout cas, moi, c'est le silence depuis tout à l'heure. Je n'ai pas de son. Bon, bon, ruine du silence ou pas. Ah, oui, par contre, je me souviens, il me semble que Ruine du silence... Il me semble que c'est un remix. Alors, soit de Vampire Killer, soit de Bloody Tears. Je ne sais plus. Je crois que c'est Vampire Killer, plutôt, là. Dans ce... À cet endroit-là. Alors, Vampire Killer, le commencement du thème. Je chante très mal. Et Bloody Tears... C'est un petit peu trop chaud à chanter. C'est parti en n'importe n'awak. Voilà. Attendez, je me suis planté de thème en plus. C'est ça qui est énorme. Non, ce n'est pas celui-là. Attendez. Ah. Sous-titrage ST' 501 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 Pour de nouvelles aventures Sous-titrage ST' 501